Et bonjour à tous, c'est John Jordan, bienvenue dans cette nouvelle vidéo les amis, on va tester les 3 nouveaux ZTUR, Goten, Trunks, C18, ça promet d'être très intéressant, je rappelle très rapidement comment fonctionnent les personnages, parce que c'est quasiment les 3 mêmes. En gros, donc pour Trunks et Goten, attaquer def plus 100%, en plus attaque plus 100% pendant l'aspect, ça fait 300%, pour tous les alliés, attaquer def plus 18%, et en plus chance de crit et réduction de dégâts de 18% pour Trunks, s'il y a Goten dans la rota, ou s'il y a C18 ou Krillin dans la team. Alors là de toute façon, on va jouer Goten et Trunks à côté, et C18 est dans la team, donc quoi qu'il en soit ça fonctionne, pour Goten c'est pareil. Mais bon, du coup, c'est Trunks, le autre Goten, t'as compris, on augmente l'attaqué de la def pendant 6 tours, le truc qu'on ne savait pas, parce que c'est pas écrit, c'est que c'est pas 20%, c'est pas 30%, c'est 50% les gars pendant 6 tours. Stackable 3 fois, ça fait beaucoup, ça fait beaucoup, donc excellent, et C18, alors C18 je vous cache pas, c'est une unité, là je vais la garder en rotation pour le test, mais clairement c'est le genre de carte que tu laisses en 3ème position, parce que, dans les teams où tu vas avoir envie de la jouer, du coup, il faut qu'il y ait Trunks, Goten ou Krillin dans la team, ça va être en héros de film, ça va être en saga de bout, et dans ces teams là, en fait, il n'y a rien pour jouer avec elle, il n'y a vraiment rien de très intéressant, donc en gros, souvent, c'est une carte que tu vas laisser en 3ème position, et elle fera très bien son job, il n'y a pas de soucis, parce qu'elle aussi, c'est 50% pendant 6 tours, donc même en 3ème position, c'est pas mal, on a aussi Attaquetef 100%, 100% pendant l'aspect pareil, pour tous les alliés, par contre, qui plus 3 Attaquetef, plus 30%, chance de crit et réduction, pareil, 18% pour elle, s'il y a Trunks, Goten, Krillin dans la team, enfin, un des 3, au minimum, donc c'est très bon, c'est très très bon, mais là, on va la garder pour les besoins du test, et donc, on part directement, les amis, en extrême SBR saga de bout, voilà, on plaisante plus, on est en double végétaux, maximum de stats, j'ai ramené Tenshinhan aussi, et je vais jouer Satan, pour le troll à côté de C18, voilà, parce que, je savais pas quoi mettre, en fait, c'est un peu la merde, en saga de bout, pour jouer quelqu'un d'autre à côté de C18, il n'y a rien, il n'y a rien, alors de toute façon, ces liens, quand ils sont pas montés, C18, c'est fullki, alors ici, il y a quand même, Android, Cyborg, qui donne 20% d'eff, mais il n'y a personne pour jouer avec elle, il n'y a personne, donc tant pis, alors je sais pas si je vais réussir à avoir 3 apparitions, au pire, je vous ferai quelques, de toute façon, comme d'habitude, pour vous donner les valeurs maximales, et on est parti, je continue, pour un maximum de soutien, les rotations sont pas bonnes du tout, mais pas bonnes du tout, on va relancer, on va relancer, bon les amis, on y est, rotation parfaite, Goten et Trunks, on a C18 et Satan de l'autre côté, c'est parti, let's go, et ça promet d'être vraiment très 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 intéressant, alors, première rotation, on check les statistiques, 109 KDF, 123 KDF, alors oui, c'est vrai que je vous ai pas précisé les doublons, 2 doublons et 3 sur Goten, si je ne m'abuse, ouais, et C18, 2 doublons, mais on verra ça après, donc du coup, on va faire le calcul tout de suite, c'est très simple les amis, puisqu'il suffit de faire 50% et de le rajouter 3 fois, donc, pour Trunks, 109 KDF, voilà, fois 50%, bah c'est la moitié, c'est aussi con que ça, donc ça veut dire qu'à chaque SP, donc jusqu'à 3 fois, bien sûr, on va rajouter 55 KDF, pour simplifier, donc en gros, vous allez rajouter plus de 160 KDF à la défense initiale de Trunks, et en plus, je précise un truc au cas où, mais ça, c'est si on fait pas d'attaque additionnelle, si on fait des attaques additionnelles, tu rajoutes d'autant plus de stacks, ouais, 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 donc ça veut dire que Trunks, une fois qu'il aura attaqué 3 fois, au bout de 3 apparitions, s'il fait pas d'additionnelles, il a, en gros, 270 KDF, sans support, enfin, il y a leur support personnel, c'est-à-dire qu'ils donnent 18% les deux, mais ça, vu qu'ils sont tous les deux ensemble, on le garde, mais si Tenshinhan se ramène, bah le tour, il sera là, le stack sera un peu plus important, donc voilà, d'entrée de jeu, c'est réglé, Goten, du coup, j'ai 3 doublons, donc il a un peu plus, donc du coup, ça va nous faire combien ? Donc pareil, c'est la moitié de ce que vous voyez là, on va diviser, voilà, 3 fois 185 à ajouter à ça, pour faire simple, on est quasiment à 300 KDF, et encore une fois, je parle même pas d'attaque additionnelle, et au cas où vous aviez oublié, ils ont 18% de réduction, eh oui, et 18% c'est pas beaucoup, mais quand t'as une bonne défense, c'est pas mal quand même, c'est toujours bon à prendre. Donc voilà les amis, offensivement, on va voir ça tout de suite, on va découvrir ça en direct, mais d'ores et déjà, ça promet, bon, par contre, on est en extrême SBR, et celui-ci, je l'avais pas encore testé, l'extrême SBR Saga de boue, donc je sais pas trop à quoi m'attendre, en fait, en termes de dégâts, donc au cas où, histoire de pas être trop surpris, parce que, bon, pour l'instant, on a pas stack, on a 100 KDF, c'est bien, c'est pas non plus extraordinaire, même si on a 18% de réduction, c'est pas non plus la folie, hein, c'est pas non plus abusé, on est en extrême SBR, en SBR classique, je serais parti direct, hein, évidemment, mais en extrême SBR, quand même, on va pas trop déconner, le ki, c'est sans problème, et on y va, let's go les amis, on va voir offensivement ce que ça donne, Végéta, bon, avec l'item, ça tape 0, sans surprise, j'ai envie de dire, quand même, on a la réduction, ok, bah, 3 000, 3 millions, 2 doublons, 3 millions, sans support supplémentaire, 3 millions, mais, 5 ! Wouah, non, mais attends, quand Tenshinan, il va arriver dans la rotation, mais ça va être une énorme blague, hein, par contre, hein, en même temps, logique, hein, vu qu'ils prennent 100% pendant la spécifique, ça se multiplie avec le reste, non, mais quand Tenshinan, il va arriver dans la rota, les gars, euh, on va pas être prêt, hein, on va pas être prêt, mais c'est, c'est fou, non, mais, eh, quand va y avoir la mage où on peut prendre les cartes qu'on veut, mais laisse tomber, hein, tu fais une rota Goten et Trunks, et tu fais l'autre rota Goten et Trunks avec les autres, là, le tech et l'intelligence, ça y est, c'est la fête, hein, c'est de la folie ! Bon, on va garder C-18 et Satan, même si, bon, ils ont rien en commun, mais c'est pas grave, ah, c'est quoi qu'il a, ah oui, C-18, c'est poussant, je croyais que C-18, bon, on s'en fout, au pire, on va rester comme ça, alors, C-18, chacun son tour, C-18, voilà, un peu moins de def, je crois, en stade de base, donc, de la même manière, 99, 822, qu'on divise par 2, et qu'on va pouvoir additionner 3 fois, donc, en gros, pour faire simple, on sera à 250 KDF, voilà, c'est aussi simple que ça, les amis, donc, bah, pas mal aussi, hein, clairement, et s'il y a de l'additionnel, bah, on aura plus, hein, ça va de soi, mais encore une fois, C-18, franchement, ouais, tu la laisses retrouver une position, c'est très, très bien, parce que là, bon, je l'ai gardé pour le test, mais en soi, c'est pas forcément ultra intéressant, on va essayer de stun Magin, c'est bien, ça, un petit stun avec sa tank, et puis, voilà, puis on va essayer de tuer Goku, hein, ça peut être bien, ça peut être très, très bien, alors, évidemment, ici, avec C-18, on a pas le lien Cyborg, hein, donc, forcément, avec Cyborg 20% DEF, on serait plus vers 300 KDF, voire plus, à mon avis, mais bon, encore une fois, c'est un perso qui ne jouera pas forcément trop avec les autres Cyborgs, parce que, bon, pour avoir les conditions, il faut qu'il y ait un Goten, un Trunks ou un Cry1, donc, bon, c'est quand même pas évident, mais c'est très bien comme ça, ça te fait un bon perso de soutien, 2 500 000, 2 500 000, et allez, l'attaque additionnelle, sachant qu'elle ne prend aucun lien, les gars, là, pour la vitesse poussante, elle ne gagne même pas d'attaque, donc là, on tape 2 500 000, 2 600 000, alors qu'elle n'a même pas de lien qui proc, non, mais voilà, c'est génial, voilà, ça, c'est parfait, tu m'en trouves une position, c'est parfait, ça, c'est nickel, c'est nickel, mais quel team, mais là, c'est craqué, là, non, en extrême SVR, en fait, ouais, non, mais là, c'est trop, là, c'est la folie, les gars, oh là là, avec Tenshinhan dans la rota, là, oh là là, là, on n'a qu'un stack, on n'a qu'un stack, mais il y a Tenshinhan qui s'est ramené, enfin, oh là là, mais non, mais ça va être trop, là, bon, bah, let's go, les gars, oh là là, oh là là, dans la team Saga de boue, tu mets Tenshinhan qui se balade, tu mets C-18 qui se balade, pourvu qu'il y a un Goten et Trunks, au moins, dans la team, parfait, hein, en rotation, c'est parfait ce genre de personnage. 3 700 000, tout va très bien, les amis, tout va parfaitement bien, bon, par contre, c'est vrai que j'ai pas item 4 300 000, je sais pas si on le tue, peut-être pas, on voit des buffs, il est mort, quel, quel premier combat, mais c'est de la folie, non, mais là, non, mais c'est fou, c'est une dingue, le truc. Deuxième combat, bon, 3 adversaires, ça va peut-être, ça va être un petit peu plus relevé, bon, que dire, que dire, que dire, on a quoi, là, ouais, la rotation est pas trop mal, c'est pas trop mal, après, bon, en fait, j'ai essayé bleu, parce que tout à l'heure, c'était tellement une blague que, bon, parce que Satan, là, on est full live, donc il va quand même prendre des dégâts, faut pas, faut pas croire, mais c'est de la folie, les amis, là, c'est trop. On va essayer de stun Gohan, peut-être, on va essayer de stun Gohan, ça peut être, ça peut être pas mal, ça, comme opération. En fait, là, j'ai juste envie de tenter, tu vois, tellement, tellement c'était une, enfin, j'ai envie d'y aller, là, j'ai envie d'y aller, attends, t'as vu ce qui s'est passé avant, on a un item actif, mais de toute façon, esquive, ça tank, ah bah non, mais frérot, faut esquivre, ah bah non, évidemment, là, on prend full space, esquive pas, ah, quand même, quand même, voilà, c'est ça qu'on veut, c'est bien, bon, après, évidemment, il a de la réduc, mais il a pas, ça fout le réduc, le stun qui passe pas, bon, il démerde bien, quand même, non, mais c'est, très très bon, ça, tank, très très bon, c'est 18, qui va mettre de bons dégâts, Gohan qui est déjà parti en SP, donc on est tranquille, est-ce qu'on prend des dégâts, là, de Gohan ? On prend un peu, quand même, 10 000, bon, après, on a eu un stack, c'est tout, ça va, ça fait le taf, ça fait très très bien le taf, non, mais, non, mais les gars, c'est génial, franchement, c'est super opérationnel, non ? C'est excellent, quel ZTUR, non, mais, c'est incroyable, non ? Et boum, Gohan, ça se paie juste avant, mais bon, si jamais ça respait, je vous cache pas que là, en désavantage, il faut pas déconner, on va prendre cher, on est en extrême SBR, je rappelle, au cas où, mais bon, on est pas en SBR normal, les amis, donc, on va quand même pas faire n'importe quoi, n'est-ce pas, histoire d'aller jusqu'à la fin de la game, parce que du coup, comme je l'ai jamais fait, je vais récupérer les récompenses, mais, bon, c'est, alors là, c'est clair que le SBR normal, avec une team pareille, c'est bon, tu peux y aller en mode automatique, parce que, laisse tomber l'énorme blague, bon, Piccolo, il attaque, on va le finir, on va le faire, Piccolo, Piccolo, ça va dégager, bon, après, évidemment, aussi, merci Végéto, qui est très très fort aussi, forcément, incroyable, et puis son leader, qui est vraiment extrêmement intéressant, qui permet de faire plein de trucs, 3 millions, ça, ça bougera pas, de toute façon, je vous ai donné les valeurs, les amis, c'est de la folie, côté attaque, ça va pas énormément augmenter, même si, quand même, un petit peu, vu que c'est 50%, mais, on s'est ajouté multiplicateur, mais bon, c'est, non, bah, là, c'est zéro, de toute façon, en même temps, c'est juste l'aspect qui craint, mais sinon, on est intouchable, l'aspect de Gohan, qui va taper, ouais, 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 qui va taper, que dalle, quoi, forcément, bah, écoutez, ah, que tanks, à la fin, ça peut, ça peut être compliqué, s'il me spétenche, ah, on va avoir très très flou, quand même, à moins que j'arrive à le stun, mais ça, c'est pas, c'est pas garanti, c'est pas garanti du tout, même, et je pense pas qu'on va le tuer, avec le peu d'attaques qu'on a, on dépaisse pas beaucoup sur ce tour, je vous cache pas que ça craint un peu, mais je serais tenté de, tenté de tenter, mais c'est vrai que, bon, bon, on y va, mais ça peut mal tourner, clairement, ce tour peut très mal tourner, ça dépend si, ça se paie ou il faut pas, ok, la spé qui tombe bien, Satan esquive, quel homme, mais quel homme, mais quel homme ce Satan, quel homme, le stun, dommage, c'est pas grave, 3 millions pour C18, bah oui, merci Tenshin Han, 3 millions alors qu'on croque pas de lien, ok, très bien, très bien, c'est, du coup, on est bien, oh là là, et puis Tenshin Han qui stun, Tenshin Han, très très bon, incroyable aussi, les amis, c'est, mais c'est, c'est trop, Goten, il a spé juste avant, donc là, il va pas re-spé, first position, ça m'étonnerait, et on va attaquer Gohan, on va attaquer Gohan, on va attaquer Gohan, ici on va attaquer, Gotenx, puis on termine, je sais pas, qui, on va terminer, qui reste en vie, je sais pas, on verra bien, allez Trunks, 3 millions 300 000, tout va parfaitement bien, boum, pas d'attaque additionnelle, c'est dommage, ça tape 0, logique, 3 millions 8, là on a trop de def, plus la réduc, tu veux faire quoi de toute façon, ah l'aspect qui tombe de Gohan quand même, combien on prend, quand même, voilà, on est en extrême SBR quand même, l'aspect épique, l'aspect épique très fort, parce que là les gars, j'avais quand même 2 stacks de def, plus la réduc, même comme ça, je prends 160k dans la gueule, sachant qu'on est face à des unités super, donc quand même, ok, ça va, mais, tout de même, oh la passion, la passion, la passion, la passion, le goûte, il y a de la spé ou pas, végétaux, a priori non, a priori il n'y a pas de spé, bah écoutez, on va tenter un stun de Gohan, je finis Gotenks, je pense que Gohan va crever dans la, ouais juste après, on fait avancer le token mod, c'est parti, on y va, allez Satan, Satan qui fait une game incroyable, carte toujours très très utile, allez hop, ça esquive, bon allez on esquive pas, c'est pas grave, 2 millions 9, c'est 18, ça bouge pas, de toute façon, sans surprise, hop ça dégage, et Végétaux va sûrement terminer, enfin c'est même sûr, non en fait c'est même sûr et certain, 3000%, rien qu'avec la spé à mon avis, c'est terminé, ah quoi que, avec le contre, pourquoi pas, allez, boum, c'est trop, dernier combat les amis, face à Végétaux, et c'est vrai que là, il est agilité en extrême SBR, mais bon, on va voir comment ça va se passer, il n'y a qu'une spé qui peut tomber, bon là en auto, on va quand même, je pense quand même, morfler un petit peu, malgré tout, mais bon, dès lors qu'on va, le débuff avec Tenshinhan, ça va être terminé, on va faire le 2K de mode, au moins que, on va faire le 2K de mode, on va faire le 2K de mode, c'est quoi, on y voit comme ça, et c'est bon, ça se trouve, je veux, j'ai pris trop la confiance, mais, ah quand même, on est en extrême SBR les amis, 27K alors que j'ai 150 plus la Reduc, quand même, quand même, bon après il n'y a qu'un seul ennemi aussi, donc forcément qu'il n'y en a qu'un, il tape un peu plus fort tout de même, donc, ok, mais bon, ça va, 27K en neutre, sachant tout ce qu'on a, et qu'on est en extrême SBR, c'est pas mal du tout, c'est pas mal du tout, sachant qu'on n'a pris aucun stack, bien sûr, on n'a aucun stack les amis, on n'a aucun stack, donc, là avec le stack déjà, allez on passe à 0, alors pas en SP, la SP par contre, elle va quand même taper, forcément, mais bon, d'ailleurs elle va même bien taper, je pense quand même, ça pique quand même, attention, voilà, mais bon disons que, dès le moment où tu vas item, enfin je veux dire, si ton objectif, c'est juste de réussir ta game, bon bah tu, tu mets ton item, et puis c'est la fête, et voilà, et le stun qui passe, non bah là, là les amis c'est terminé, là la game elle est terminée, je veux dire, c'est, c'est la fête, et on va faire ça, tiens, on va garder, non mais là, c'est trop là, c'est trop, on va faire ça, là c'est trop, c'est ce que je fasse, bon non, je vais garder ça tant, au cas où pour Austin derrière, pour aller si c'est juste de se balader, de toute façon on l'a fait, on a fait le tour, il n'y a plus rien à dire, c'est, 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 c'est une dinguerie, c'est une dinguerie, les trois sont incroyables, c'est 18, encore une fois, tu la mets en rotation, c'est parfait, ça fera super bien le taf, parce que, parce que dans, dans, enfin la garder en rotation, c'est pas si bien que ça, parce que, encore une fois, elle a pas trop de synergie, donc autant la laisser se balader, ça sera très bien comme ça, et voilà, après tu peux faire ta rota, Goten et Trunks, et ça sera très bien, boum, pas de stun, c'est dommage, Végéto, mais bon, il y a quand même le debuff, qui va être toujours actif, de Tenshin Han, puis on va récupérer du stack, évidemment, je pensais pas qu'on allait, qu'on allait exploser l'extrême SBR, à ce moment-là, en même temps, voilà, c'est de la folie, c'est vraiment très très fort, c'est ZTUR, on prend un petit peu de dégâts, un petit peu, on est en désavantage, je rappelle, je rappelle, bon merci Wyss, on a le temps de prendre nos stats, ok, bah tout va très bien, bah écoutez, bah les co, je te dis, de toute façon là, là c'est gratuit, il y a encore debuff, alors certes, l'aspect va taper, mais c'est tout, à part l'aspect, à part l'aspect, ça tapera pas, ça tapera pas en fait, il y a que l'aspect qui tapera, c'est tout, 3 800 000, c'est, allez hop, on a pas fait beaucoup d'attaques additionnelles, c'est dommage, mais bon, c'est pas grave, l'aspect sur Goten, on va quand même prendre, je pense, un bon 200k, mais, mais bon, on va pas mourir, quoi, on va pas mourir pour autant, on va pas mourir pour autant, parce que derrière, en auto c'est 0, et ouais, et ouais les amis, en auto c'est 0, allez végétaux, bon il y a quand même beaucoup de PV, cela étant dit, le boss, forcément, vu qu'il est tout seul, mais, le truc c'est que comme il est tout seul, dès lors que tu vas debuff ou stun, bah c'est super fort, indéniablement, ça va faire le taf de ouf, active skill, évidemment qu'on va faire, parce que comme ça, je vais voir s'il y a un aspect, et je vais me régén, c'est parti, alors est-ce qu'il y a de l'aspect super végétaux, ah, il y a une SP à la fin, il y a une SP à la fin, très bien, bah écoute, c'est notre, alors par contre là, il n'est plus debuff, il n'est plus debuff, et c'est mon super végétaux, donc ça veut dire que, euh, bah qu'il n'a pas tant de stats que ça non plus, ça veut dire que, bon à contre type quand même, sans le debuff, ça va piquer, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va, item, voilà, et ça sera, notre dernier item, de cette game, et comme ça je vais pouvoir contrer sans problème, sans me prendre la tête, comme ceci, derrière, on fait ça, et puis si ça se trouve, enfin ça tend, va le stun, et voilà, bon par contre vous voyez, j'ai mis un item, je prends 40k dans la tronche, à ne pas sous-estimer quand même, voilà, il y a quand même vite fait de mourir, même si notre team est très forte, il y a quand même, voilà, on peut quand même mourir très très vite, si on ne fait pas attention, quoi qu'il en soit, et là, c'est la fête, let's go, tout contrer, bon par contre sans crit, ça ne va pas faire grand chose, tu crées de végétaux là, crit, mais crit, je te dis, t'as chance moyenne dans le passif, il fait un effort, oh là là, il ne fait pas d'effort, il ne fait pas d'effort, tu veux laisser côté des trunks, ah quand même, ouais, encore, encore, voilà, c'est bien, c'est bien ça, aller le debuff de Tenshinhan, qui peut aussi stun, dans l'accessoire, parce qu'on aurait pu mettre Tenshinhan devant, pour tenter le stun, bon, là, il n'y a pas de stun, mais bon, enfin, c'est, aller, ça tend, pas de stun, la spé, esquivée, mais, en fait, si on a mis Tenshinhan devant, mais on n'aurait pas pu faire les contres, il n'y a même pas besoin de dit, avant, on débuffait, et puis c'était réglé, il n'y avait même pas besoin, bon, les amis, c'est beau ça, regardez, on termine avec la Rota, enfin, Goten, Trunks et C-18, magnifique, voilà, les 3 TUR alignés, pour un dernier tour explosif, moi, ça me plaît bien, ça me plaît bien, on y va, il n'y a pas de spé, merci Végéto, c'est soirement, il y a des buffs, donc de toute façon, il ne peut rien faire, il ne peut absolument rien faire, 4 600 000, oui, parce qu'il y a le support C-18, du coup, qui fonctionne évidemment, les amis, ça je vous dis, tu mets C-18 en Rota, c'est parfait, enfin, tu la laisses en 3ème position, euh, voilà, qu'est-ce que je vous dis, ah, on va peut-être pas le finir, le 13 TLR, peut-être 3 100 000 pour C-18, le crit et c'est fini, oh là là, et c'est terminé, et voilà, et on finit sur cette rotation, avec les 3 ensemble, c'est superbe, c'est superbe, les amis, euh, que dire, que dire, que dire, que dire, c'est, c'est une dinguerie, c'est une dinguerie, 3 ZTUR incroyables, Goten et Trunks ensemble, voilà, c'est de la folie, euh, c'est vraiment très, 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 très bon, on a vraiment de très bonnes stats, on a, on a une bonne dev de base, avec de la réduite, on va stacker, ça va aller très, très vite, on tape très fort, sans conditions particulières, finalement, ou en tout cas, qui sont très faciles à réunir, juste jouer avec Trunks, ou Goten et Trunks, c'est tout, c'est 18, très, 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 très bien aussi, voilà, sauf que c'est plus un perso qu'on laissera, en troisième position, parce qu'elle a pas trop de synergie, dans les teams où on va la jouer, et puis c'est tout, c'est, c'est excellentissime, y'a rien d'autre à dire, tout ça, il suffit de voir, on était en extrême SBR, euh, voilà, c'est, on a, on a cramé trois items, limite, y'en a un qui a servi à rien, voilà, c'est, c'est incroyable, bon, merci Végéto aussi, toujours aussi efficace, de façon Végéto, voilà, Tenshinhan, très, très bon aussi, Satan, qui a fait des merveilles aussi, mais, voilà, non mais, j'ai hâte, alors là, là, je vous ai testé dans cette team là, pour avoir un maximum de statistiques, et puis par rapport à, pour pouvoir partir en extrême SBR, j'ai hâte quand même, qu'on rigole un peu, qu'il y ait de la mise à jour, des noms, et que je puisse aligner la team Goten Trunks, SSJ, Goten Trunks, Goten Trunks, on va se marrer là quand même, tu fais Goten et Trunks, Goten et Trunks, et après, tu laisses balader le token de fesses, Goten Trunks SSJ, de toute façon, qui est le meilleur, il faut qu'il est attaqué, et après, tu mets, allez, pour compléter, tu mets peut-être Goten puissance, qui a un parti support, et c'est bon, c'est la fête, c'est la fête totale, ça va être une énorme blague, d'ailleurs, quand je pense à ça, je pense à l'extrême SBR sans mêler, ah, vous en faites pas, qu'on va pouvoir faire ça, mais allez, c'est bon, ça va être la fête, non mais, c'est impressionnant, bon, sur ce les amis, on va s'arrêter là, j'espère que la VOD vous aura plu, le petit pouce bleu, on n'hésite pas à s'abonner, si ce n'est pas déjà fait, des bisous à tous, à très bientôt, salut ! Sous-titrage ST' 501